Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes complets jusqu'à la semaine prochaine. Oui, je sais bien, mais c'est que je veux juste rentrer chez moi. Je ne peux pas me reposer après ce qui est arrivé à Raid. J'en fais des cauchemars. Rien que d'y penser. Tu peux imaginer tout ce qu'elle a enduré ? C'est l'enfer. Je suis sûre qu'elle est encore en état de choc. Je suis tellement désolée pour elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais que Raid te voit comme son ennemi. Si elle pouvait savoir à quel point tu te soucies d'elle, si elle pouvait voir ce que moi je vois, alors elle saurait que... que tu n'as que les meilleures intentions pour elle. c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Repose-toi bien. Demain, ce sera une journée chargée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au revoir. Comment ça, tu es une criminelle ? Une voleuse ? Une trafiquante de drogue ? Et quoi d'autre ? L'oréat... S'il te plaît, aide-moi... Ne me laisse pas... Tu ne veux pas aller voir à l'extérieur ? Même pour deux heures ? Non ! Non ! Boris, dis-moi un peu, où allons-nous ? Attends et tu verras. Avant la fin de la journée... Toutes tes questions sur ta sœur auront une réponse. Allez, monte. L'oréat... J'espère que tu vas enfin trouver la paix que tu as toujours cherché. J'espère que tu es avec ton fils... Notre fils... Et j'espère aussi... J'espère tellement que tu m'as pardonné. L'oréat... Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, L'oréat. Pardonne-moi, L'oréat. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Ah vraiment ? L'oréat ? L'oréat ? Monsieur ? Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Quand je suis retourné à la prison, ils ont dit qu'ils avaient déjà donné à Frida les affaires de ta sœur. Elle a organisé les obsèques. Je te remercie, Frida. Tu as toujours été une vraie amie. J'ai fait un drôle de rêve quand j'ai quitté Sitio Nuevas. Et quand je suis arrivé à Mani, j'ai cherché un boulot. J'ai économisé un peu de sous jusqu'à ce que j'ai assez d'argent et que je puisse épouser Lorinda. Mais la vie dans cette ville était trop dure. J'ai vraiment fait beaucoup de drôles de jobs. Je n'arrivais pas à économiser. Et j'ai reçu une lettre de Lorinda. Elle disait qu'elle ne pouvait plus m'attendre. Ça m'a donné encore plus le cafard parce que je ne supportais plus moi non plus la vie à Mani. Je suis devenu une petite main pour des parieurs clandestins. Ça n'a pas duré très longtemps. Pour 500 pesos, pour 1 000 ou 2 000. Lors de l'une de mes livraisons, j'ai rencontré Henri Argos. Au début, c'était facile. Une livraison, 10 000 pesos. Une vente, 50 000 pesos. Un assassinat, 1 million. J'avais pris l'habitude de ce type de vie lorsque j'ai présenté Lorinda à Henri. Et Henri a bien aimé ta sœur. Et alors, elle t'a remplacée ? Et donc ça, ça a été le début de la nouvelle vie de Lorinda. Je lui ai appris comment se déplacer dans le milieu. Comment faire la différence entre amis et ennemis. Et comment manipuler les gens. Comment les contrôler. Et comment les utiliser à son profit. Et même comment tuer, Boris. Je n'ai jamais voulu l'impliquer là-dedans, Lauréat. Mais c'est elle qui a insisté. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour la mafia. Tout, tu sais. Jusqu'à effacer son passé. Et alors, elle est devenue une grille de Medrano. Et c'est pour ça qu'elle a cessé d'écrire. Les gens s'utilisent les uns les autres dans la mafia. Et Raid le savait. On ne peut pas totalement leur faire confiance. S'ils avaient su à propos de sa vie, ils t'auraient impliqué toi aussi. Et Lorinda est devenue l'un des chefs les plus puissants dans le milieu. Elle avait vraiment travaillé dur pour ça. Elle était admirée. Et elle était crainte dans le milieu. Elle s'était même fait un nom. Le papillon rouge. C'était ça, ta sœur lauréat. C'est comme ça que ta jumelle a vécu. Tant que tu porteras ça, je saurai que je suis celui que tu aimes. Merci. Elle m'a donné cette broche quand on a échangé nos rôles. cette nuit-là. C'est elle que tu aimais. Et je veux que tu saches qu'elle t'aimait aussi. Quoi que tu puisses penser d'elle, Lorinda t'a aimée elle aussi. Et tu as raison. La vie peut être cruelle parfois. C'est une chouette idée que tu as là. Yori. Je sais. Tu es véritablement un fort en thème. Le mec intelligent dans la classe de Dimitri. On est dans le même groupe ? Moi, c'est Jovan, mec. Et ouais, on est dans la même classe. Peut-être que tu ne m'as pas vu parce que je ne me suis pas encore pointé au cours. Comment ça, tu me connais ? Bien sûr, évidemment. S'il y a des mecs intelligents dans mon groupe, je fais en sorte de les repérer, de me présenter et de me rapprocher d'eux. Hey, mec, tu peux imaginer comment j'ai réussi jusque là. Jusque là ? Et tu es en quelle année ? En cinquième année. Pourquoi est-ce que tu rigoles comme ça ? Dis-moi. Rien, je me souviens juste de quelque chose. Ça ne fait rien. Viens voir, mec. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et ça ne ferait pas partie des services que tu proposes ici. être ton tuteur. Tu sais, je n'y ai pas pensé, mais si tu veux, je peux m'en occuper. Super, génial. On y va. Attends, il faut que je m'occupe de ça. Ne t'inquiète pas pour ça, mec, il n'y a pas de problème. Je vais juste te dire à mes potes de s'en occuper. On a tout un groupe de cadets. Allez, viens voir. Ils vont s'en occuper. J'ai l'impression d'aider le parrain. C'est un peu ça. Mauvaise nouvelle, Elena. Je pense que Jovanne t'a devancé. Reste tranquille, Margot, OK ? Parce qu'il me reste encore un pari à gagner. Salut, les filles. Le pari se complique, mais j'ai misé sur toi. Il n'en est pas question. T'en as parlé aux autres ? Pourquoi tu paniques ? Tu as la trouille de perdre. Eh bien, excuse-moi, mais je ne panique pas, OK ? Mais oui, bien sûr. Oh, c'est bon. Attends deux minutes, Elena. Le voilà, le pari. Je veux juste que ce soit clair. Il faudra que Yuri t'embrasse. Le jour de notre grande compétition. OK ? Devant nous toutes qui sommes là. Et ça ne sera pas à toi de l'embrasser, Elena. Ça sera à lui de le faire. C'est facile. Attendez un peu de voir. On ne m'appelle pas la déesse pour rien. Si tu le dis, on verra. J'en ai besoin vendredi matin. Attends deux minutes, c'est trop long. Il faut que je fasse pas mal de recherches pour écrire trente pages. Et en plus, moi aussi, j'ai un examen. Il faut que je révise. Bon, peut-être que tu peux repousser la date. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ça. Tu peux repousser la date ou le payer un peu plus. Tu peux y arriver. Jovanne, je tiens pas à passer cinq ans dans la même classe comme toi. J'en ai vraiment besoin pour vendredi. Bon, bah si tu ne peux pas le faire... Non, 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 non. On peut le faire. Je te fais une proposition. On rajoute juste un petit extra puisque c'est un job en urgence. Travaille en urgence, ça fait plus. Ok, c'est bon, c'est bon. Je te paierai plus pour ça. D'accord. Mais c'est pour vendredi matin, ok ? Ouais, ouais, ouais. On peut le faire, ne t'inquiète pas. Génial. Tu l'auras dans le temps voulu. C'est dingue. Bon, bah voilà, je t'ai tout payé maintenant. Oui, oui. D'accord, vendredi matin. Ok. Tu sais, t'as besoin d'un agent comme moi, mec. Comment pouvez-vous imaginer voler comme un aigle si vous n'êtes que des dindes ? Alors, je répète, quelle est la différence entre le droit du sol et le droit du sang ? Monsieur. Ça commence à me gonfler sérieusement. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me répondre mis à part Monsieur Orbida ? Mademoiselle Argos. Monsieur. Le droit du sol c'est le sol Je peux vous emprunter ça ? C'est ça a quelque chose à voir avec le sang c'est Monsieur Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis désolé. Voilà votre crayon. J'étais juste en train de vérifier les trous. Les trous ? Les trous, les ouvertures, les orifices, les failles. Je vérifiais si vous aviez des trous dans le crâne parce que votre cerveau est peut-être tombé en arrivant dans mon cours. Argos ! Vous êtes juste en train de claquer le fric de vos parents. Monsieur Orbida, auriez-vous l'amabilité de sauver une fois de plus vos bons arrières de camarades de classe ? Oui, Monsieur. C'est le choix de la nationalité, Monsieur. La nationalité ? La nationalité ! Poursuivez. Le droit du sol. La nationalité est déterminée selon le lieu de naissance. Le droit du sang. La personne doit prouver la nationalité de ses deux parents, Monsieur. Pour la dernière fois, si jamais vous êtes philippin, parce que vous êtes né ici, c'est le droit du sol. Si vous êtes philippin, que vous soyez né sur Pluton ou que vous y viviez, c'est le droit du sang. C'est si difficile que ça ? C'est une information trop complexe pour vos petits cerveaux. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est que 20% de ce que vous devez payer, Monsieur Orbida. Je sais bien, Madame. Je n'ai pas le reste tout de suite. Je peux vous le donner avant la fin du semestre ? D'accord, mais vous savez que ça ne change rien. Parce que tant que vous n'êtes pas en mesure de payer le solde, nous n'avons aucune autre possibilité pour vous empêcher de passer les examens. Et n'oubliez pas, les examens approchent. Sous-titrage ST' 501 Oh, les examens. Tu vas encore avoir un examen oral, Yuri. Oui. Oui. Excusez-moi. Où est Boris ? Où est Boris ? Elle ne vous entend pas. Elle est sourde et muette. Boris l'a adoptée à cause de son handicap et aussi parce qu'elle sait très bien tenir une arme. Et vous êtes tous des assassins ici ? On travaille tous pour Boris. Vous devriez manger. Trois morts dans un attentat en prison. Valeska, j'aime vraiment, Yuri. Tu avais l'affaire du siècle entre les mains jusqu'à ce que Red se pointe dans ta vie et le mec tombe amoureux de la mauvaise femme. Il était à moi en premier. Mais je vais le récupérer. C'est juste une question de temps. Boris, je suis venue de te remercier pour ton aide. Je sais ce que tu ressens maintenant. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Je ressens la même chose. Et quoi qu'il puisse m'arriver... Et quoi ? Que va-t-il arriver ? Quoi, Laurea ? Qu'est-ce que tu mijotes ? Demain, à la première heure, je m'en vais. Tu peux pas t'échapper du monde dans lequel tu viens d'entrer, Laurea. Aucun autre groupe n'est mieux placé pour prendre les affaires de Kijano. Et nous n'attendons rien moins que votre assistance, messieurs. Surtout maintenant que les triades nous ont donné leur feu vert. Vous avez notre soutien et on vous félicite pour votre acquisition. Merci. Félicitations. Henri sait qu'Ingrid Medrano est en vie. Et tout le monde sait que Laurea Guinto est morte. Henri, qui va diriger les opérations ici ? Tu vas nommer quelqu'un bientôt ? Bien sûr, il faudra que ce soit un des meilleurs. Le papillon rouge vit encore. Elle a survécu et ça, la mafia le sait. C'est Raid. C'est elle qui va diriger ça. Et c'est le bon moment. Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte ? Oui. Tu n'as nulle part où aller, Laurea. Quand vous avez changé vos rôles avec Lorinda, tu es devenue quelqu'un d'autre. Où que tu ailles, tu es pour toujours le papillon rouge. prends-le. pointe-le sur moi et appuie sur la gâchette. Pourquoi ? Toi ou moi, Laurea ? Tu ne penses pas me tuer deux fois ? Maintenant, tu es Raid, Laurea. Que ça te plaise ou non, qui va vraiment croire que tu n'es pas à Lorinda. Tant que tu auras ce visage-là, tu récupéreras tout ce qui était à ta sœur. Tous ses ennemis, tout le danger, tout ce qu'a vécu Raid. Elle t'a tout refilé. Tu comprends ou pas, Laurea ? Raid est en vie. Elle est en vie parce que tu es là. Je m'en vais, Boris. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. alors je pense que tu viens de signer ton arrêt de mort. Mishka, est-ce que tu as préparé le jus pour Nico ? C'est prêt ? Le voilà, tout est prêt. Il faut qu'on y aille. Au fait, où sont-ils ? Nicolas, Kat, Nicolas, où est Nico ? Espèce de canaille. Est-ce que tu peux être peureuse, c'est juste monsieur Legs ? Alors comme ça, je suis une petite peureuse. Toi, 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 tu vas voir ce que tu vas prendre. Espèce de crâpe, sinon on va être en table. Viens là, tu as de la chance que ta sœur soit là. Allez, il faut qu'on y aille. Au fait, est-ce que tu es prêt pour ton show quoi de neuf ? Ouais, et mes dessins sont très jolis. Vraiment ? Tu veux les voir ? Tu as le droit de venir dans la classe. Ok, je te regarderai plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on y aille. Je t'emmène à l'école. On y va ? C'est quoi ça ? Hein ? Encore un appel longue distance. Hein ? Vous savez, jeune homme, je commence à en avoir assez. Mais Madame Pilova, mon père attend mon appel. J'en ai assez. Non seulement, vous ne payez pas votre loyer à temps, mais en plus, vous avez le culot de me faire exploser maintenant de téléphone. C'est moi qui paye. Alors vous raccrochez. Juste un petit appel. Non, vous raccrochez. J'en ai ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Vous êtes absolument invivables et vous faites de ma vie un enfer. Madame Pilova, ça va Madame ? Lâchez-moi ! Et voilà Héléna. Elle déteste Monsieur Legs, mais ce n'est pas grave parce que Katrina aime bien Monsieur Legs. Lui, c'est mon père Henri. Mon père, c'est un super héros comme moi. Et là, c'est Tata Ingrid. Elle a un papillon. Là. Ils travaillent très très dur. Ils sont toujours loin du pays pour les affaires. Tata Ingrid a été en Suisse pendant très très longtemps. Et ça, c'est maman. Elle est au paradis. Et elle me manque beaucoup. Alors dis-moi, tu as parlé à Yuri ? Pas encore. Peut-être qu'il m'appellera demain. Il doit probablement être très occupé à l'école. Il se passe quelque chose de bizarre. Quoi ? Il a dû nous oublier maintenant qu'il est à Manille. Ça ne fait que quelques jours, tu sais. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu lui manques aussi. Mais non, il ne me manque pas. Et je suis sûr qu'il est très occupé avec les filles à Manille. Et c'est pour ça qu'il a oublié d'appeler. C'est ça qui lui prend tout son temps. Et c'est ça qui te rend jalouse. Jalouse ? Excuse-moi, mais ne charrie pas. Tu crois que moi ? Jalouse ! Cette tête de linotte, c'est vraiment pas mon genre. Salut, Yuri. Salut. Je faisais un tour dans le quartier et c'est pour ça que j'ai décidé de passer. Et alors ? Je prends ta commande ? Waouh ! Droite au but. La vérité, c'est que je suis venue pour te voir et aussi pour savoir si tu m'en voulais encore. Euh... C'est vraiment pas le moment, tu sais. Il y a des gens derrière toi. Et contrairement à toi, ce sont des clients. Ils ont besoin d'être servis. Mon roulement est quasiment fini. Et après, j'ai encore un cours. Ah, mais c'est super ! J'ai ma voiture à côté, je peux te ramener en cours. Je suis sûre que tu as besoin d'aide et moi, ça me gêne pas. Non, merci. Je préfère prendre le bus. Tu sais, tu deviens vraiment méprisant. Allez, arrête, quoi ! Tu m'as pardonné ! Tu veux quoi de moi au juste, Helena ? Rien du tout. Je voudrais juste que nous deux en soient... Amis ? Pardonnez-moi, Mademoiselle Argos. Vous voulez être amie avec un type comme moi. Ça pourrait être difficile parce que vous n'êtes pas amie avec des gens comme moi. Des gens comme toi ? Attends, c'est quoi ce... Comme moi. En première année, qui bosse, qui vient de la province et qui a un job à côté. Attends une minute. Mais c'est la vérité. Vous ne faites pas amie-amie avec des gens comme moi. Je ne suis pas un athlète, je n'ai pas un sou et je ne fais pas partie des petits groupes de l'université. Maintenant, si quelqu'un comme toi, une gamine gâtée pourrie, qui, quand elle n'a rien d'autre à faire, a besoin de quelqu'un pour jouer, Elena, pas avec moi. Elena ! Personne ne m'a jamais parlé comme ça ! Personne ! Je te revaudrai ça, Yuri. Vous me le paierez, Monsieur Orbida ! Mademoiselle ? Mais quoi ? Vous n'auriez pas une petite pièce ? Est-ce que j'ai l'air égoïste ? Non, non. Eh bien non, effectivement. Merci. Tu vas où ? Moi, il faut que je sorte. Je te laisse là. Lauréat, personne ne t'empêche de partir si c'est ce que tu veux. je t'ai même laissé de l'argent. Mais réfléchis un peu à ce que je t'ai dit. J'espère que tu seras là quand je rentrerai. C'est la fin du cours. Monsieur Orbida, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous êtes l'un des trois étudiants dans cette classe qui n'a pas encore l'autorisation de passer les examens. Oui, madame. Faites le nécessaire. Vous connaissez la politique de cette université. Je ne peux pas vous donner l'examen sans avoir eu cette autorisation. Oui. C'est clair ? Vous savez, monsieur, j'ai un gamin qui est malade. J'espérais bien avoir une avance. Eh bien, c'est pas sûr, Pablo. J'ai pas confiance pour vous faire une avance. J'ai demandé à Myrdo. son calcul de vos heures est inférieur à ce que vous m'avez dit. Mais c'est pas vrai. Il a forcément dû se tromper. Salut, toi. C'est quoi ton problème, dis-moi ? Rigole un peu. Je voudrais vraiment parler à mon père. Myrdo, eh ? Qu'as-tu raconté sur moi ? T'as dit au patron que je le grugeais ? Je fais juste mon boulot, Pablo. J'ai juste donné les vrais chiffres. Et alors ? Non, mais tu te prends pour qui ? J'ai un gamin malade. Le patron ne veut pas me prêter le fric pour le stow. C'est de ta faute, hein, alors tu me files le fric. C'est de ma faute si tu as grugé le patron ? Que misère à boire rien ! Tiens ! Lâchez-moi ! Tu ferais mieux de surveiller tes arrières parce que ton fils et ta manie. Tu te crois au-dessus de nous ou quoi ? Allez, viens, viens, arrête avec tout ça. Tu vas me le payer. Allez, allez, ça suffit. Oui, calme-toi. Elena, je peux te parler ? Je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Fiche-moi la paix. Hé, ça va, Elena ? Jovanne, qu'est-ce que tu fais avec ce mec ? Je croyais qu'il aimait pas les gosses de riches. Hé, mec, qu'est-ce que tu lui as fait ? Tu sais faire les cascades ? J'ai failli laisser mon dos tout à l'heure. Il fait trop chaud, j'ai envie de prendre une douche. Il a dit. La présentation des pom-pom girls, c'est quand ? Dans une semaine. Est-ce qu'il te reste encore du genre ? Elena ? Non. Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit. J'étais juste fatigué du boulot. Eh bien, tu n'as pas à t'excuser. Parce que si tu ne veux vraiment pas être amie avec des pourris gâtés comme moi, je n'y peux rien. Elena, pourquoi tu lui as dit ça ? Tu ne vas pas me dire que tu as déjà oublié notre pari ? Et tu n'es pas censé le rendre dingue de toi ? C'est vrai, ça. Excusez-moi. Il ne veut pas que je le pourchasse, donc c'est lui qui va me pourchasser. Allez, les filles, comme si vous ne me connaissiez pas. Je sais très bien ce que je fais. Les mecs, ça se manipule. Vous doutez de moi ? Quoi encore ? Si tu veux, je vais lui régler son compte, moi, ce Pablo. Non. Mais tout est de sa faute. Il t'a massacré comme ça. Quel sale type ! N'en parlons plus. Mais si j'avais su pour son gosse malade, je ne l'aurais probablement pas dénoncé. Je ne veux pas que l'état du gosse empire. Arrête un peu. Tu fais ton boulot, tu as juste fait ce que tu étais censé faire. Je ne pense pas que ce soit de ta faute. Mais n'oublie pas, et quand même à l'œil, ce Pablo, il peut devenir dingue parfois. Hé, Elena ! On va faire un tour. Allez, viens, viens faire un tour. Lâche-moi, j'ai aucune envie de sortir avec toi. Troy, maintenant, ça suffit, tu me fais mal. Juste un petit moment. Allez, viens avec moi, d'accord ? Mais laisse-moi y aller. Allez, on va bien s'amuser. Arrête de te comporter comme un idiot. Mais ce serait plus facile si tu me laisses en faisant. Hé, toi, tu lui fais mal. Hé, toi, toi, tu te mets de tes oignons, tu t'en vas. Troye, ça suffit. Elle ne veut pas venir avec toi. Troy, arrêtez, arrêtez. Hé, mec, mec, ça suffit, tu lui as déjà mis son compte. Arrête, arrête. Va-t'en, je te dis. Allez, ça suffit. Viens, Troy, on y va. Vous allez très bien ensemble. Va-t'en, Troy. Pourquoi t'as fait ça ? J'aurais pu le gérer, tu sais. Tu crois ? Évidemment. Vraiment ? C'est à moins que rien. Qu'est-ce qu'il attend de toi pour te courir après comme ça ? Oh, c'est pas le seul, il me court tous après. Tout sauf toi. Papa, je ne peux pas te parler longtemps. Ma proprio s'apprête à utiliser le téléphone. On ne peut pas parler longtemps. Comment ça va, toi ? Je suis content que tu appelles pendant que je fais des heures sub, fiston. Au fait, Kayla et Furax, ça fait un bail que tu ne l'as pas appelé. Elle dit que la prochaine fois qu'elle te voit, elle va te mettre la tête au carré. Je suis désolé, papa. J'étais vraiment très occupé. C'est pas grave, fiston. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Je suis content que tu ailles bien. Côté argent, ça va ? Papa... Je suis désolé, fiston. Je sais que je t'ai promis de t'envoyer un peu plus de sous, mais... Mes créanciers se sont pointés et il a fallu que je les paie. Mais non, mais non, papa. C'est pas un problème. Papa, tout va très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Et pour l'argent que tu m'as envoyé... C'est suffisant. C'est suffisant. Si c'est ta décision, je ne t'en empêcherai pas. Vous la laissez partir ? Vous êtes vraiment sûr de votre coup ? Ouais, je suis sûr. Je veux qu'elle vive en direct ce dont je lui parle. Emmenez-moi au port. Bien, madame. Ah ! Non, je ne suis pas le papillon rouge. Allez, monte. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Où m'emenez-vous ? Je ne suis pas le papillon rouge. Je ne suis pas le papillon rouge. Oui, puis ve-y.